Musique Un petit book haul ça vous dit ? Coucou les kimichous, j'espère que vous allez bien si jamais cette vidéo c'est la première que je publie sur les deux que je tourne aujourd'hui oui ! Alors je vous avoue que ça me fait très très bizarre il faut laisser un petit peu le temps aussi à la couleur de s'estomper légèrement de dégorger puisque je l'ai fait hier donc là on est sur encore du bon gros flash en termes de cuir chevelu et tout ça ça risque de faire bizarre un petit peu vos yeux ça fait très bizarre au mien depuis hier je m'y habitue pas je vous préviens, voilà je veux pas forcément un débat sur ça me va ça me va pas, clairement je n'en veux pas du tout mais l'information est dite, vous l'avez vu alors faites comme si tout était normal et que rien n'avait changé on avance ! Sachez que cette vidéo est en collaboration, oui 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 j'ai pas encore la possibilité d'innover davantage mais c'est un partenaire de l'anlètre d'actes et fidèle que je vous propose aujourd'hui avec la marque Avaime, attention vous êtes prêts pour avoir mon énième pitch sur la marque ? Avaime, marque européenne basée en Allemagne, à Berlin notamment si vous voulez le savoir qui du coup propose un bon nombre de produits avec des scinteurs divines que ce soit des parfums d'ambiance que ce soit des bougies des scintes, enfin des diffuseurs pardon enfin il y a beaucoup 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 de choses possibles et ce sont des produits extrêmement qualitatifs que ce soit pour la partie olfactif puisqu'ils font appel à des parfumeurs tout comme la partie respectueuse de l'environnement et des animaux donc ils ne sont pas testés sur les animaux ce sont des produits qui sont non toxiques enfin que de très très bonnes choses naturelles au possible respectueux de l'environnement enfin vous avez compris le topo et du coup je viens d'ouvrir sous vos yeux le colis du jour avec les trois produits que j'ai réceptionné pour vous parler de la proposition du jour du nouveau code promo les stars du jour sont juste ici je vous propose de commencer par le plus gros le plus encombrant c'est une maxi bougie centaurin centaurin à Grèce c'est un endroit que je rêve de visiter une fois dans ma vie alors de quelle couleur elle va être ? moi j'aurais vu un bleu je pense un bleu effectivement assez foncé d'ailleurs je sais pas je l'aurais vu un petit peu plus clair un petit peu plus comme étiquette mais c'est peut-être l'idée que moi je me fais je me fais de la Grèce et de centaurin notamment donc les maxi bougies elles ont trois mèches oh les gars ça sent les vacances oh non je veux les vacances il y a une centaur je sais pas si c'est pas du romarin ou de la citronnelle peut-être du romarin mais c'est très doux et c'est le seul truc qui sort un petit peu c'est un joli ensemble vous voyez un truc qui se marie bien et après vous avez une odeur qui pop à la fin et c'est un truc qui ressemble à du romarin je dirais je vais prendre mon petit spoiler je suis fière de moi cèdre, fève de tonka et romarin voilà c'est ça qui sort bien 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 à la fin on est sur 70 heures de combustion avec ce genre de bougies clairement j'en ai plein dans ma table baisse que je change assez souvent parce que je veux pas me lasser des senteurs mais celle-là je vais négocier avec monsieur de toute façon on a déjà commencé à parler des vacances du mois de septembre parce que nous les vacances étaient sans septembre je pense pas qu'on va aller en Grèce tout de suite on va peut-être retourner au Portugal mais objectif un jour Grèce, Japon aussi un diffuseur de parfum j'en ai à chaque colis également ici on est sur Arctic Iceland ok donc ça doit être quelque chose d'assez polaire d'assez froid qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans ces senteurs-là ? du cèdre peut-être ? quelque chose comme ça ah oui donc à chaque fois je vais le faire hors caméra parce que du coup vous avez plusieurs petites choses à enlever puisque tout est bien organisé une très jolie couleur un petit vert comment on peut appeler ça ? bah moi je vois ça comme une pierre de jade mais c'est vrai que les verres de la pierre de jade ont plusieurs couleurs du coup c'est un peu difficile de dire que c'est du jade mais bon on va faire comme si vous voyez les petits bouddhas à l'enjade moi je vois bien ça comme ça alors ah oui c'est Arctic à 200% mais alors comment ils ont fait ça ? il y a un truc qui fait légèrement parfum 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 genre vous allez assez fort à voyer mais alors je vois pas comment ils ont fait ça alors là je... sèche du coup sur le spoiler on est sur du citron de la coriandre et du musc ah le citron bah ouais je crois que c'est ça qui alors le côté parfum je pense que c'est le musc que je sens et je vais ressentir un coup ouais vous avez le citron en premier citron en premier je dirais c'est surtout le musc chez moi en tout cas qui domine à la fin et qui donne ce côté un petit peu un petit peu parfum qui est somme toute plutôt bien pour un diffuseur de parfum n'est-ce pas ? je trouve que ça relate extrêmement bien le côté froid de l'Arctique franchement ils sont hyper doués là-dedans pour essayer de donner justement vie à une ville ou à un pays via des senteurs là-dessus elle va aimer ils sont les meilleurs il n'y a pas photo et le dernier produit j'ai vu que j'avais tout un pan dessus sur le petit mail que j'ai reçu c'est celui-ci je ne sais pas si vous allez bien voir du coup sur le packaging qui est extrêmement clair il est écrit faint beau rabeille eau de parfum eau de parfum ? attendez eau de parfum noix de coco vanille fève de tonka attendez attendez alors ils disent que faint propose des parfums pour vous accompagner dans toutes les situations les produits parfumés sont inspirants s'adaptent à toutes vos humeurs ils sont pratiques à emporter on aurait du coup des huiles naturelles et de qualité on se serait créé par des parfumeurs renommés de ce fait tester ce contrôle dermatologique et un format pratique à emmener partout j'ai pas mis de parfum aujourd'hui attendez je veux voir ça moi c'est pas possible attendez c'est vrai que je pense pas trop à mettre de parfum depuis la naissance de ma fille parce que j'ai pas envie de lui faire perdre son petit nez à plus savoir reconnaître l'odeur de sa maman voilà ah oui ok je comprends pourquoi le format il est hyper passe partout voilà vous pouvez le glisser aisément dans votre sac à main pochette même poche si vous le souhaitez attention pouf ah 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 ouais c'est quoi qui sort le plus alors ce sera différent sur chaque peau du coup vous imaginez bien hein mais moi je crois que c'est la fève de tonka qui ressort le plus ça fait très 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 paradisiaque ça c'est sûr à 200% en même temps le Bora Bora les autres parfums sont plus discrets la vanille la noix de coco un peu plus discrets c'est vrai que moi j'aurais préféré que sur ma peau ce soit les deux qui ressortent le plus je vous redirai à la fin de la vidéo un petit peu ce que j'en pense mais si j'y pense parce que je suis un peu tête en l'air mais ça change ça change vraiment beaucoup on dirait vraiment quand je reviens de vacances quoi étant donné que chacun de mes copes promotionnels est valable un mois aujourd'hui je vous propose un nouveau il s'agit donc de Kimi Free qui va vous permettre d'avoir moins 40% sur votre commande mais également un diffuseur de parfum offert pour rappel les diffuseurs de parfum c'est cette petite chose je suis trop contente parce que des fois vous me faites des retours je suis hyper curieuse en fait de voir ce que vous avez pris si vous vous appréciez etc puisque même si je teste beaucoup de produits grâce à la marque je ne teste pas tout et je reste aussi une cliente et des fois pour des cadeaux c'est assez utile donc je suis toujours très curieuse de savoir ce que vous en pensez merci à la marque d'avoir sponsorisé cette vidéo je vous propose aujourd'hui un book haul et c'est celui-là du mois de décembre voilà il va être assez non pas conséquent c'est des mensonges parce que quand je regarde celui-là de janvier il va être très conséquent janvier mais en décembre on est plutôt soft et en vrai en vrai de vrai et j'ai quasiment rien acheté je crois que j'en ai acheté deux non j'en ai acheté aussi sur Vinted mais du coup ça sortait pas de mon compte bref je vous présente tout ça commençons par mes achats on espère en voir assez de batterie puisque l'autre est en train de charger il en avait plus et lui il est en train de me dire qu'il en a plus non plus voilà je me suis prise je crois que c'était en décembre j'ai un gros doute puisque je les ai lus et qu'ils sont dans ma pile de livres à chroniquer mais il me semble les tomes ah peut-être pas le 3 le 3 non non ah si 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 je l'ai acheté pendant les Vogue Mass donc si le tome 3 et le tome 2 de Myrina Holmes écrit par Anna Triss aux éditions Black King on est sur plutôt de l'urban fantasy avec des démons avec une chasseuse de démons une traqueuse une démone qui est mi-vertueuse mi-pêcheresse alors que normalement on est l'un ou l'autre une enquête beaucoup de paranormal de l'amour du caliente et du spicy à 3 millions de pourcents ça c'est indescriptible si c'est des choses qui peuvent vous plaire des tropes dans lesquelles vous vous y retrouvez foncez moi je les ai eus en audio je les ai écoutés ces romans-ci et en audio oh la 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 je me suis tellement fondue la poire c'est bourré de sarcasme sincèrement bourré de sarcasme et j'aime tellement les personnages de Myrina et de Kels qui est donc le deuxième protagoniste vous imaginez bien ça a été un énorme coup de coeur pour moi cette trilogie même le spin-off que j'ai donc lu en janvier je vous reparlerai de ça sous peu sous la chaîne j'ai osé espérer parce que j'ai un retard monstrueux dans mon train de bec lecture ça va jamais tenir du coup j'ai l'entièreté de la saga et c'est une bonne chose je l'ai terminé ça c'est bon pour le moral c'est triste un peu aussi mais c'est bon pour le moral je me suis également acheté ce roman-ci avec ma petite solide livrement addict j'ai pas fait de vidéo déception d'ailleurs sur mes lectures de 2022 mais il est dedans puisque c'est un abonbon il s'agit du grand maître de la cultivation démoniaque de Mok Ziyang Tongziu aux éditions Bookmark dans la collection en plus enfin pas la collection l'édition plutôt collector c'est un toc toc en fait ce truc il est hyper nébuleux je vous en reparlerai également on comprend pas tout on sait pas quel est l'objectif on s'y perd avec les personnages qui ont des noms et des prénoms qui se ressemblent dans tous les sens et on comprend pas l'objectif de l'histoire on est là on se dit ce qui se passe quoi au début le plot il était assez intéressant dans le sens où on nous dit qu'il y a quelqu'un de démoniaque qui a été tué il y a très longtemps de ça et en fait il va revenir dans le corps de quelqu'un donc on se dit il va avoir une vengeance il va avoir plein de trucs etc il va venir un peu foutre le bordel et en fait pas spécialement voilà il vit sa petite vie il fait des petites aventures à droite à gauche on comprend pas pourquoi beaucoup m'ont dit que c'était intéressant de voir en fait l'anime avant d'aller vers le livre le problème c'est que bah moi je raisonne pas comme ça enfin pour moi pour apprécier un roman on n'est pas censé avoir besoin de regarder l'anime ou l'adaptation voilà donc c'est vrai que ça m'a un petit peu embêtée et j'ai pas accroché donc je l'ai abandonné et je le garde pour vous le présenter ici et en eau d'être lecture et après il finira du coup sur mon Vinted j'ai un doute quand même sur les deux Tok Tok que j'ai acheté je crois que c'est des cadeaux de mon chéri non non c'est mes achats aussi donc je vais vous les montrer après sinon je me suis acheté ce Tok Tok-ci voilà il s'agit des cendres sur tes mains de Nora Lake aux éditions Hurlevent la première fois que je commande chez cette maison d'édition que j'ai très très envie de soutenir qui est notamment tenue par Sarah de Mrs. Bookie Armand en compagnie de deux demoiselles pardon qui sont tout aussi connues et copines sur Instagram et j'avais très très envie de les soutenir et j'ai craqué pour ce premier roman qui en fait un roman d'une personne de la communauté bon c'est vrai que j'ai pas eu de chance moi parce que vous allez peut-être le voir je sais pas il a un énorme un énorme coup là je sais pas si vous avez non vous voyez peut-être pas il a une griffe qui traverse tout comme un énorme coup de cutter en fait il s'est pris le pauvre je pense mais bon c'est des choses qui arrivent j'ai pas trop lu le résumé j'ai plutôt regardé les avis dans les avis on nous dit littérature gothique ambiance crimson peak enfin gothique crimson peak j'adore j'adore d'avance je pense que je vais grandement aimer j'aime beaucoup également le travail éditorial que réalise cette maison d'édition tous les livres sont un petit peu sur cette même trame avec également des dos hyper jolis dans les bibliothèques donc voilà j'ai hâte de le lire j'espère le lire prochainement puisque j'aimerais bien instaurer sur la chaîne des catégories de vidéos avec des livres méconnus que je vous chronique en mode petite pépite et je le fais déjà sur TikTok mais vous connaissez tous les titres en question sur TikTok j'en ai déjà parlé un petit moment ici et j'aimerais bien le faire avec des petites nouveautés en 2023 sur la chaîne YouTube et donc mes deux derniers achats puisque en décembre on était censé être soft je me suis pris celui-ci le dernier Creation City qui est sorti de Sarajimas aux éditions de Saxus mais également le dernier tome de la saga d'Avebod de S.A. Chakra Borty même mais en édition alors vous voyez que les dos jaquettes c'est parce qu'en fait les livres ils sont exposés dans mon salon et j'allais pas aller les rechercher les dos jaquettes suffisent je n'ai pas commencé la saga j'ai lu le premier tome j'ai été coupée puisque ma fille vient de se réveiller je sais plus exactement où j'en étais mais je vais essayer de reprendre je sais que je vous parlais du coup de ces deux romans-ci celui-ci je peux vous dire que j'ai commencé le tome 1 c'est une trilogie terminée donc il me manque le 2 le droit les gens vont commencer mais je vous déconseille de commencer la saga Creation City si vous n'êtes pas à jour sur la saga Cotard puisque il y a un univers similaire et enfin similaire je crois que c'est même le même de ce fait et en fait ça vous spoil des trucs d'Acotard quand vous lisez Creation City donc il faut y aller doucement en allant petit à petit dans l'ordre des choses je vous propose de passer au service de presse et clairement il y en a deux trois trois j'ai tout d'abord reçu de la part de la maison d'édition j'ai lu Serpent and Dove de Shelby Mayurin Mayurin aux éditions j'ai lu même si je le possède déjà en format collector et compagnie pour la lecture c'est très très fluide ce genre de petites choses je n'ai pas encore lu ce premier tome donc je n'ai pas lu Blood and Honey qui est donc le deuxième tome bien entendu mais on est sur cette trope de sorcière chasseur de sorcière il se passe un truc ils vont devoir s'épouser se marier même si ils ne s'aiment clairement pas mais ils ne vont pas forcément avoir le choix j'en ai entendu énormément de bien c'est notamment ma choupette de Halt des livres qui a adoré sa lecture du premier tome donc je lui fais confiance à 200% bien sûr et j'ai hâte de découvrir ça un petit peu parce que j'avoue qu'il a fait pas mal de bruit notamment sur BookTok donc il faudrait que je me lance et maintenant que j'ai la version poche je n'ai plus le cas j'ai également reçu un manga surprise voilà c'est celui-ci à savoir isekai anime studio scénario et dessin kakushoshi kaku qu'est-ce que j'ai dit kakushoshi ah c'est dur à dire kakushoshi non kakushoshi shoshi shoshi regardez c'est là vous allez peut-être le voir à l'envers je ne sais pas mais c'est super dur à dire kakushoshi shoshi non ça va en fait voilà compliqué aux éditions d'Oki Doki c'est une série complète en trois volumes dont voici le premier et en fait ça va nous donner les secrets les clés du monde de l'animation voilà pour ceux que ça intéresse c'est quelque chose qui peut vraiment être original j'avoue que moi ça ne m'intrigue pas plus que ça voilà en toute honnêteté c'est pour ça que les envois sauvages les envois surprises ça passe où ça casse malheureusement mais c'est quand même très gentil de la part de la maison d'édition et mon dernier service de presse et pas des moindres je me rends compte d'ailleurs qu'on parle beaucoup de sorcières dans ce book haul celui-ci c'est le temps de sorcières de Alix E. Haro aux éditions alors c'est Hachette et Rose la collection le rayon imaginaire moi j'avais un petit peu peur de me lancer dans cette collection bah déjà parce que bah la typo c'est tout petit voilà et que j'ai vraiment les yeux en trou de pin avec bébé c'est compliqué et que ça coûte 28 euros c'est ce qui m'a beaucoup bloqué à l'achat je comprendrais qu'également ça ne vous tente pas de part par exemple ces deux éléments ça je vous l'entends parfaitement j'ai eu la chance de le recevoir donc moi qui étais intéressée forcément j'ai dit oui et c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui touche aux sorcières surtout quand on est sur le côté un petit peu chasseuse de sorcières sorcières qui du coup vit cloîtrée pour se protéger cacher etc jusqu'au jour où la magie se perd un peu et puis une nouvelle arrive à essayer un petit peu de redorer le blason etc des sorcières mettre la magie en avant parce que c'est important et qu'on en a besoin enfin vous voyez un petit peu ce genre de trop c'est très gros c'est pas exactement ça mais ça s'inspire un petit peu de ce que je viens de vous raconter je sais pas quand je vais le lire parce qu'il est très gros enfin très gros il fait 600 pages donc il y a pire j'en ai lu un de 600 pages il y a pas longtemps ça m'a pas choquée ben 600 pages l'oumène et un de 600 pages comme ça c'est pas trop trop la même chose et on terminera cette vidéo avec des cadeaux alors c'est un peu bizarre puisque vous avez une vidéo complète sur la chaîne de mes cadeaux de Noël je vous la mettrai juste ici si vous souhaitez l'avoir et ceci je vais parler en code au cas où si vous êtes pas seul quand vous regardez cette vidéo en réalité en fait le PPNL avait emmené un certain cadeau à mon amoureux et en fait quand on a voulu changer parce qu'il y avait un petit couac il n'avait pas ce qu'il voulait donc il s'est dit non 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 moi du coup je veux rien d'autre y'a pas de problème etc on va prendre plutôt quelque chose pour toi voilà un petit peu comment ça s'est passé ce qui net a eu quelque chose aussi elle a eu une collection de petits livres du petit ours brun puisqu'on en lui lit tous les soirs avant le dodo et maman elle a eu les deux derniers tomes de la saga Witch and God de Lipstone aux éditions BMR j'ai lu le premier tome en 2022 ça a été un gros coup de coeur je l'ai surtout écouté puisque j'ai pu apprécier la lecture via un audio et en février il y a le tome 2 qui sort en audio et le tome 3 je crois que c'est en avril ou en mai je sais plus très honnêtement je pense que je vais attendre les audios puisque j'ai adoré ma lecture via ce moyen et je pense que je vais continuer tout simplement le tome 1 c'est Ella une sorcière dépourvue de dons et notamment le petit-fils de Zeus le dieu de la terreur avec pas mal de rebondissements mais surtout de manipulation à côté et les deux autres tomes ce sont les deux autres soeurs de Ella à savoir Circe et Méroé et chaque tome est dédié à une romance de l'une d'elles j'ai hâte de terminer cette saga puisque je me sens vraiment très très bien dans l'univers et avec les personnages et j'espère apprécier tout autant ces deux autres tomes parce que notamment Gladys par exemple des pépites de Gladys sur les réseaux sociaux a adoré le premier tome ça a été un coup de coeur ou alors une très très bonne lecture pour elle mais les autres ont été vraiment géniaux aussi mais pas à la hauteur donc du coup j'espère que je serai un petit peu plus emballée en tout cas le tome 1 était tellement bien que c'est vrai que ça va être dur de faire quelque chose d'aussi bien et bien voilà les Kimichous cette vidéo est à présent terminée j'espère que vous aurez apprécié cette présentation des livres qui ont rejoint ma pile à lire en ces mois de décembre 2022 préparez-vous parce que le boucou du mois de janvier 2023 il est voilà ça se passe de commentaires croyez-moi n'hésitez pas à me dire si on a des achats en commun s'il y a des choses que vous connaissez pas que du coup maintenant vous êtes un petit peu tentés enfin tout ce genre de petits blablas en commentaire même si je réponds pas toujours je mets au moins des coeurs maintenant puisque j'essaie de me dire tu arrêtes de repousser la réponse au commentaire plus tard finalement tu n'y arrives pas avec tout ce que tu dois faire et les Kimichous le comprennent vous me l'avez déjà dit beaucoup de fois c'est moi qui dois arrêter d'être aussi dure envers moi-même donc maintenant je vais mettre un coeur comme ça vous êtes sûr que je vous ai lu et si vous êtes un petit peu timide ou réservé sur la chaîne si on veut soutenir dans l'espace des commentaires c'est avec la noix de coco outre le côté poussant les abonnements partage et compagnie bien sûr sur ce prenez soin de vous les Kimichous c'est très très important et on se retrouve dès dimanche avec une nouvelle vidéo sur la chaîne qui je pense ce sera un update lecture puisque j'ai un petit peu des choses à rattraper gros bisous et surtout prenez soin de vous ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501